Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve comme chaque vendredi pour le cours du Rav Yehouda Abanishaï, de la communauté d'Emunashlema. Alors c'est une semaine particulière, la semaine de Toldot, et Rav Abanisha, je pense que vous allez développer un thème qui a été longuement développé et en profondeur par Manitou, le Rav Ashkenazi. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, je vous remercie d'être fidèles, tous ceux qui sont présents en direct, tous ceux qui suivent, des centaines de personnes qui suivent les cours sur YouTube après, et bien évidemment, vous êtes invités à poser vos questions sur le chat, et également, vous pouvez dédier le cours à la mémoire d'un de vos branches pour la Rav Ashkenazi. Bechavod, Rav Yehouda Abanishaï, Toda Rabba. Merci, Toda Rabba, Ha'aron, Shabbat Shalom, et Chodesh Tov. Alors nous allons d'abord consacrer ce cours à la mémoire de Gemara Margaret Bat-Fortuné. Ce cours a été dédié par David Assouline. Et comme vient de le dire notre ami, effectivement, grâce à Manitou, le Rav Yehouda Ashkenazi, on a reçu une ouverture sur une connaissance profonde de ce que la Torah a voulu nous transmettre quand elle nous parle des Toladot. Et ça, c'était le thème général de son étude sur le livre de Bereshit. Mais voilà que notre parasha elle-même porte le nom de Toladot, c'est-à-dire désengendrement. Alors, notre parasha parle par les Toladot de Yitzhak. Je tiens tout de suite à souligner que la parasha précédente s'est terminée par les Toladot de Yishmael. Donc, on a successivement la fin de la parasha de Chayesara, les Toladot de Yishmael, et le début de notre parasha, les Toladot de Yitzhak. Ve'il est Toladot Yitzhak ben Avraham. Mais en fait, cette expression de Toladot, c'est-à-dire d'engendrement, est une expression qui revient très souvent. On va aujourd'hui essayer de passer sur une partie des endroits de la Torah où cette expression de Toladot apparaît. Et on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Alors, généralement, quand on parle de Toladot, on parle d'engendrement, on parle évidemment des Toladot d'une personne, c'est-à-dire de son arbre généalogique. C'est en général comme ça que l'on entend quand on parle des Toladot, c'est-à-dire de ce qu'il a engendré au niveau de la famille qui va apparaître à travers lui. Ces enfants, ces petits-enfants, ces arrières-petits-enfants, etc. D'accord ? On va aujourd'hui essayer de rentrer dans une compréhension plus profonde de l'idée de Toladot. Et on va s'apercevoir que les Toladot ne sont pas seulement des Toladot qui sont engendrés par des hommes, mais on peut trouver cette expression de Toladot vis-à-vis de l'ensemble de la création. L'ensemble de la création est occupé à engendrer quelque chose. Évidemment, cette force d'engendrer a été donnée par le Créateur lui-même. C'est le Créateur qui a mis en place cette possibilité d'engendrer, c'est-à-dire de créer quelque chose dans son monde. On a peut-être la fausse impression qu'on est dans un monde qui est fermé, bloqué, replié sur ses lois, et qu'il n'y a aucun dynamisme possible. C'est une erreur évidemment grave. Et toute l'idée de l'histoire du monde est précisément de faire en apparaître. Comment il y a un dynamisme de création, aussi bien au niveau de la nature qu'au niveau de l'homme. Et Dieu a placé en nous cette capacité de faire apparaître quelque chose de nouveau, quelque chose qui est toujours plus grand, qui est toujours plus fort, et qui évidemment va arriver à faire apparaître une vérité toujours plus grande. Alors, on va commencer par notre parasha. Au début de notre parasha, on a donc ce verset, je vous le lis, et il y a tout de suite une kouchia, une difficulté qui apparaît dans ce verset. Voilà, on nous a mis le verset sous les yeux. Alors, quand on commence le verset, on est en train de nous annoncer que, évidemment, on va nous parler des engendrements de Yitzhak, qui est le fils d'Abraham. Et la fin du verset, Abraham, au lit d'Yitzhak, vient nous parler du fait qu'Abraham a engendré Yitzhak. Alors, il y a ici une double difficulté. D'abord, il y a une répétition, puisqu'on nous parle de Yitzhak ben Abraham au début du verset, et qu'à la fin du verset, on nous précise qu'Abraham a engendré Yitzhak. Ça revient au même. Et la deuxième difficulté, c'est que la deuxième partie du verset n'est pas la suite de ce qui est annoncé en son début. Au début du verset, il est marqué « ve'il et toldot Yitzhak ». Je m'attends donc à entendre parler des engendrements de Yitzhak. Et voilà que le verset se termine par l'engendrement d'Abraham, qui a engendré Yitzhak. Alors, ça nous laisse un peu perplexes, et les commentateurs ont fait apparaître la difficulté, ils ont donné plusieurs réponses à cela. On va essayer ensemble de trouver une réponse qui convient au pshat. Mais pour ça, on va revenir en arrière. Et en arrière, vous l'avez sous les yeux, puisque c'est dans la fin de la paracha précédente, voilà le verset qui nous parle des toladot de Ishmaël. Et c'est intéressant parce qu'il est aussi marqué « ve'il et toldot Yitzhak ben Avraham ». Regardez le parallèle qu'il y a entre ces deux versets. Le verset qui débute de notre paracha « ve'il et toldot Yitzhak ben Avraham ». La fin de la paracha précédente « ve'il et toldot Yitzhak ben Avraham ». C'est exactement la même chose. À une différence près, c'est que ça ne continue pas comme ça. Ça ne continue pas de la même façon. Ici, on nous a dit « ke Avraham olid et Yitzhak ». À la fin de la paracha précédente, il nous a dit « ve'il et toldot Yitzhak ben Avraham, asher yalda agar mitzrit, shifrat sarah le Avraham ». Alors, c'est tout à fait d'une autre catégorie. « Voilà les engendrements de Yitzhak ben Avraham, fils d'Avraham que la servante égyptienne de Sarah a fait naître à Avraham. » Alors, la différence est flagrante et elle nous interpelle fortement. parce que la Torah commence par un parallèle énorme, évidemment, entre ce qu'il dit à propos de Yitzhak et d'Avraham. Mais là, au lieu de nous dire, par exemple, que Sarah a enfanté à Avraham ce fils qui s'appelle Yitzhak, comme ça a été fait à propos de Yishmael, où on a dit que la mère d'Yishmael, Agar l'égyptienne, la servante de Sarah, a enfanté Avraham, voilà que le verset reprend quoi ? Le fait qu'Avraham, c'est bien lui qui a fait naître Yitzhak. Alors, cette comparaison nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Les tolados de Yishmael sont bien que Avraham a fait naître Yitzhak. Les tolados de Yitzhak, pardon, les tolados de Yitzhak, qui est le fils d'Avraham, sont bien, les engendrements de Yitzhak sont bien, qu'Avraham a réussi à engendrer Yitzhak. Je m'explique. En réalité, quand un homme a des enfants, on ne sait pas encore ce qu'il a engendré. Le fait d'avoir des enfants peut se traduire par le fait que ces enfants vont le continuer, vont le prolonger, vont eux-mêmes être ceux qui vont engendrer cette propre identité qu'ils ont reçue, ou alors ça peut se passer autrement. Et c'est dit autrement à propos de Yishmael. Les engendrements d'Yishmael, qui est appelé au début le fils d'Avraham, sont qu'il est le fils d'Agar, la servante de Sarah, qui était une Égyptienne. C'est-à-dire qu'on ne pourra définitivement définir les engendrements que lorsque l'on verra ce qui devient de ce que l'homme a engendré, ce qui va en résulter. Yitzhak, par sa propre vie, par le fait d'être allé à la Kedah, en plein accord avec son père, par le fait de s'être mariée avec Rivka, qui va continuer l'œuvre de Sarah, Yitzhak confirme bien qu'il est le fils d'Avraham. Par contre, Yishmael, qui au début s'appelle le fils d'Avraham, par sa conduite, par les choses qui vont noter sa conduite morale, sa façon de se comporter, père et Adam, finalement, vont confirmer qu'il n'est pas le fils d'Avraham jusqu'au bout, mais qu'il est surtout le fils de sa mère, Agar, la servante de Sarah, qui est une Égyptienne. C'est-à-dire que dans l'histoire, il faut d'abord voir comment vont se développer des choses qui apparaissent au début comme ayant la même source, la même racine, la même origine. Et avec le temps, on finit par comprendre que ce qui va se passer par la suite va confirmer ou infirmer ce qui a été placé en eux, l'identité qui leur a été confiée. Imaginez-vous, par exemple, un juif qui se marie avec une non-juive. Qu'est-ce qui va se passer ? Où va passer cette identité qui a été sauvegardée pendant des générations et des générations ? où des efforts surhumains ont été faits pour empêcher que cette identité ne se perde, qu'elle se continue, qu'elle se conserve, qu'elle se prolonge. Tout ça pendant des milliers d'années par nos ancêtres qui, très souvent, ont été en danger ou même donné leur vie pour cela. C'est finalement au bout de l'histoire qu'on pourra bien dire quels sont les Toladotes de Abraham. Est-ce que les Toladotes de Abraham sont les Toladotes de Yitzhak ? Est-ce que les Toladotes de Abraham sont les Toladotes de Ishmael ? Et tout à fait près l'un de l'autre, ces deux versets nous font constater la grande différence le fossé qui va séparer les Toladotes de Yitzhak des Toladotes de Ishmael, évidemment. Alors, ce n'est pas étonnant qu'Ishmael va quand même prétendre qu'il est le fils de Abraham. Mais la Torah met tout de suite les choses en place. Et la Torah fait remarquer que c'est par la suite que l'on pourra vérifier. Est-ce que Ishmael est bien le fils de Abraham ? Ou est-ce que Ishmael est surtout le fils de Hagar ? Le fils de Hagar, cette mère qui cruellement, lorsqu'elle est partie dans le désert avec son fils, quand elle n'a plus eu d'eau, a jeté son fils sous un buisson et s'est éloigné de lui. S'est éloigné de lui et l'a ignoré dans la possibilité même qu'il meure. Grâce à un ange qui tout d'un coup est apparu et qui a sauvé l'enfant, Ishmael a pu continuer de vivre. Non pas par sa mère, mais par cet ange qui est venu révéler qu'en fait, si on le voulait sur terre, c'est parce que Dieu en avait décidé. Mais non pas parce qu'il était l'enfant fidèle d'Abraham. Ishmael n'a pas été l'enfant fidèle d'Abraham. Alors, dans la Torah, on va trouver quelque chose de plus qui va nous expliquer cela. Au début de la paracha de Noach, à nouveau et plutôt avant même, puisque c'est avant la paracha de Noach, on va trouver cette expression de Toladoth. Et à nouveau, la même question apparaît. Je lis le début de la paracha de Noach. Au début de la paracha de Noach, alors, au chapitre 6 et au verset tête, voilà le verset on l'a sous les yeux, et les Toladoth Noach. voilà les engendrements de Noach. OK ? Les engendrements de Noach, c'est ses enfants, c'est Shem, c'est Ham, c'est Yefet. Eh bien non, on n'a pas compris. Les engendrements de Noach, c'est Noach, Ish, Tzadik, Tamim, voilà les engendrements voilà les engendrements de Noach. Quels ont été les engendrements de Noach ? Ses Midot, ses vertus, ses qualités. Noach était Ish, il était Tzadik, il était Tamim. et la Torah le dit ici en toutes lettres. Elle est Toladoth Noach, Noach s'est transformé en tant que homme, Ish, qui était Tzadik, qui était Tamim. Il s'est transformé en cela. Il a œuvré pour cela. Il ne s'est pas accepté tel qu'il est né ou tel que ses ancêtres l'ont mis au monde. Noach a fait de lui-même un Ish, Tzadik, Tamim. Voilà ce qu'il a fait. Ce sont les engendrements de chacun de nous, de chaque personne, de chaque individu. qu'est-ce qu'il va faire, comment il va modeler sa vie. Voilà quels sont les Toladoth de l'homme. La Torah nous fait ici une grande révélation et elle nous prépare à ce qu'il va être dit plus tard. En effet, on va voir qu'Abraham va a priori avoir deux fils, mais en réalité les Toladoth d'Abraham sont les Toladoth de Yitzchak et pas les Toladoth de Ishmael. Les Toladoth de Yitzchak sont les Toladoth de Yaakov et pas les Toladoth de Esav. Et en fait, chacun de nous doit se demander quels sont mes Toladoth, qu'est-ce que j'engendre, qu'est-ce que j'ai fait apparaître dans mon monde. « Mahovato be'olamo » nous dit le Ramchal dans Messilat Yesharim. Et le mot de Toladoth apparaît encore plus tôt dans la Torah. En effet, déjà au chapitre 5, au chapitre 5, il est marqué au début du chapitre 5. « Zé séfer tol dot adam » C'est le deuxième verset qu'on nous met maintenant sous les yeux. « Zé séfer tol dot adam » « Be'yom be'ro éloquim adam bid' mut éloquim asa otto » Quand on nous annonce dans ce verset « Zé séfer tol dot adam » voilà le livre des engendrements de l'homme je pourrais ici m'attendre à trouver évidemment les noms des enfants de adam qui vont être ces enfants ? C'est ce qu'on est en train de m'annoncer on me parle de tol dot adam j'aurais dû ici voir les noms de cain de ével de chète et bien non la Torah commence en m'annonçant séfer tol dot adam le livre des engendrements de l'homme et elle continue en me disant tu sais ces engendrements et bien ce sont les engendrements du jour où Dieu a créé l'homme à son image c'est à son image qu'il a créé c'est à dire écoutez bien ce phénomène qui nous est ici annoncé par la Torah les véritables tol dot de l'homme vont être ceux qui par la suite vont faire apparaître du motelokim qui se trouve en eux l'image de Dieu que Dieu a mis en nous n'aura le droit à cet adjectif de faire partie des toladotes adam n'aura le droit de faire partie de cela que ceux qui se réclament de du motelokim à Chera Saoto un homme peut par sa vie comme l'a fait Noach comme on l'a constaté auparavant il peut très bien confirmer développer faire apparaître assurer et assumer le du motelokim qui est en lui il peut au contraire y porter atteinte il peut au contraire petit à petit occulter du motelokim par laquelle Dieu l'a créé il peut peut-être arriver à un niveau tellement bas qu'on aura du mal à distinguer ce qui le distinguera d'autres êtres et ça c'est très inquiétant quand on arrive à cette étape-là parce que le verset nous le dit pour être inscrit dans les toladotes de Adam tu dois obligatoirement te référer à voilà voilà finalement ce qui sera réclamé de toi voilà ce qui sera attendu de toi et à la fin de sa vie l'homme va être évidemment confronté à cela il doit évidemment se poser la question de savoir est-ce que je fais partie des toladotes est-ce que je suis bien dans le livre des toladotes parce que regardez ce qui est marqué que la Torah annonce quel est le livre des toladotes Zé Sefer Toledotes Adam le livre de Dieu est le livre des toladotes des engendrements de l'homme toute l'histoire qui va se dérouler sur terre est en fait l'apparition des toladotes Adam est-ce que nous 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 sommes ceux qui font partie de cette toladote Rabbi Oudah Lévi dans le Kouzari prend soin de nous faire remarquer que dans les premières générations il y a eu des tas de filles et filles qui sont nées mais qui n'ont aucun nom et que peu reçoivent un nom reçoivent un titre les autres ont disparu de la scène on ne sait pas qui ils sont qu'est-ce qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'ils ont engendré qu'elles ont été eux-mêmes leurs propres enfants leurs propres garçons et leurs propres filles on ne le sait pas on n'a aucun renseignement sur eux ils ont été évincés du livre des tolodotes Adam ils ne sont appelés que Banim et Banot et vous regarderez et c'est bien dans la paracha de Béréjit que de Noa comment finalement il y en a qui sont repérés pour être ceux qui vont faire partie de ces tolodotes et nous sommes ceux qui continuent jusqu'à aujourd'hui les tolodotes de Adam et les tolodotes de Am Israël quelle responsabilité mais aussi quelle chance que nous faisions partie de ces tolodotes combien combien ce trésor est profond combien il est important combien on doit le garder en n'ométant rien de ce qui peut le définir comme étant véritablement les tolodotes qui nous reviennent qui sont nous-mêmes et alors on revient en arrière encore et on en arrive à un verset qui encore précède ce verset qui tout d'un coup tout à l'heure a été sur l'écran et qu'on va voir ensemble maintenant alors avant le verset qui nous a parlé de tolodotes à Adam on va parler des tolodotes à Shamayim et Aretz voilà je vous lis le verset alors ce verset à nouveau n'est pas compréhensible voici voici les engendrements des cieux et de la terre le jour où Dieu a créé et fait le ciel et la terre voilà qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ce verset vient nous annoncer de quel tolodote on nous parle de quoi s'agit-il mais regardez en réalité le verset le dit lui-même voilà les engendrements des cieux et de la terre quoi ? quels engendrements ? ça fait les engendrements sont ce que Dieu a créé le jour où il a fait la terre et les cieux c'est-à-dire est-ce que on va repérer au niveau des cieux et de la terre est-ce que l'on va repérer le fait que Dieu les a créés l'éternel Dieu on peut essayer de faire la liste la liste de tout ce que l'on voit de tout ce que l'on rencontre on peut faire cela on peut faire la panoplie de tout ce qui existe dans les cieux et dans la terre les évidemment ceux qui s'occupent d'astronomie font la liste des astres qui sont dans les cieux ceux qui sont sur terre font la liste de tout ce que l'on rencontre sur terre et on pourrait dire que c'est l'étoldote alors le verset nous dit que c'est pas ça le verset nous dit quelque chose de tout à fait autre c'est-à-dire à travers leur création on doit voir le jour où Dieu les a fait est-ce que quand je regarde les cieux est-ce que quand je me mets à contempler ce qui se passe sur terre je suis capable de repérer à chaque moment que c'est Dieu qui a fait cela que la force des cieux et de la terre d'engendrer vient de Dieu lui-même les lois aussi bien les lois que en fait l'histoire tout ce qui va se passer l'histoire des cieux et de la terre ça ça vient de cette dynamique divine qui a été mise en eux préparée par le Créateur le jour où Dieu les a fait alors vous voyez qu'à chaque fois il y a quelque chose de très particulier dans les cinq versets qu'on a étudiés aujourd'hui la Torah a fait quelque chose de tout à fait spécial elle annonce des tholadotes et quand on les cherche ces tholadotes on trouve la réponse dans la suite du verset mais à chaque fois on est surpris pourquoi est-ce qu'on est surpris à chaque fois parce que c'est pas les tholadotes auxquels nous nous attendions nous avions déjà une définition toute prête des tholadotes pour nous les tholadotes c'était ces engendrements a priori de l'homme c'est-à-dire uniquement quelque chose qui semblait être biologique naturel tellement simple mais la Torah nous dit non non tu n'as pas compris derrière tout cela il y a d'autres tholadotes qui se cachent ce que l'homme va faire de lui-même de son histoire est-ce qu'à travers son histoire individuelle et aussi collective évidemment il va faire apparaître ce que Dieu a attendu de lui parce que cette force d'engendrer de faire naître Dieu l'a mis en l'homme pour que l'homme puisse être associé à la capacité de créer et d'améliorer le monde et de l'amener à quelque chose de plus beau de plus élevé comme l'ont fait nos pères nos mères Abraham a réussi à faire de Yitzhak ce que Yitzhak a été et Yitzhak a confirmé ce que évidemment Abraham avait mis en lui et on comprend maintenant quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'alakha un homme accomplit sa mitzvah de prou ou revu pas quand il a des enfants au moins un garçon et une fille mais quand ce garçon et cette fille ont au moins eux aussi chacun un garçon et une fille le garçon peut être de la fille la fille peut être du garçon c'est à dire que la confirmation du pour vous de cette mitzvah extraordinaire de faire naître à son image cette chose extraordinaire n'est confirmée qu'à travers la capacité de celui qui a été engendré d'engendrer lui-même à l'image de ses ancêtres et c'est pour ça qu'on trouve aussi cet attachement très particulier au peuple d'Israël de jeunes générations attachées bien souvent aux générations qui les ont précédées aux grands-parents ou arrière-grands-parents parce qu'ils ont compris qu'en fait ils ont été les dépositaires les dépositaires de ces toladotes de ces engendrements et que quand une personne a des petits-enfants qui portent l'identité humaine à l'image de Dieu ou l'identité juive à l'image d'Israël en fait ça a été la réussite des engendrements la réussite de Abraham est dans le fait que Israël a eu Yaakov la réussite de Yaakov va être dans le fait que Yosef a eu Ephraim et Ménaché et c'est pour ça que d'ailleurs Yaakov va bénir ses petits-enfants les enfants de Yosef vont être acceptés par Yaakov comme étant ses propres enfants à tel point que finalement ils vont être nommés comme étant deux tribus ici on est en train de nous montrer ça ce phénomène extraordinaire ce phénomène où les engendrements sont confirmés par les engendrements de ceux qui ont été engendrés nous sommes des hommes qui ont la émouna parce que nous sommes les petits-fils de Jean Ma'aminim à plus forte raison les arrière-petits-fils et encore plus que cela voilà en fait ce grand message qui nous est donné et par le début de notre paracha les Toladot de Yitzhak ben Avraham qu'avec la comparaison du verset qui nous parle lui de Toladot de Ishmael qui va tout de suite être catalogué comme étant le fils de Agar la servante égyptienne de Sarah et donc on reçoit on a reçu on a reçu quelque chose d'important nous devons être là pour continuer tout ce travail là et nous espérons nous allons continuer ce qui a été commencé on est aujourd'hui Rosh Chodesh qui se lève on est les héritiers des Hachmonaim il est sûr qu'on va confirmer oui 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 vous m'entendez vous m'entendez mais tout est au cœur on vous entend on m'entend alors je dis on est le Rosh Chodesh qui se lève et on va donc bientôt faire Hanoukka et on va confirmer en faisant la fête de Hanoukka et en adoptant les vertus des Hachmonaim on va évidemment confirmer que les Hachmonaim ont leur toladot dans le peuple d'Israël Shabbat Shalom et Chodesh Tov Tauda Rabba Chodesh Tov Chodesh Tov Shabbat Shalom ласn Taudra Off chodez Sous-titrage Société Radio-Canada